L'Afrique en un mot, c'est un voie de développement. L'Afrique en un chiffre, pour moi, c'est un tiers des réserves minières mondiales et le quart de l'humanité qui se trouve en Afrique. Le rêve pour l'Afrique, et qui est une évidence, c'est que l'Afrique d'abord se trouve au centre des continents, qui est accessible de partout et qui doit obligatoirement se développer et qui se développera. Je raconterai une anecdote que j'ai eue à apprendre des Européens eux-mêmes, sur l'Afrique. Il y a un Européen qui était venu à Rennes-Africains coucher sous un bananier. Il a dit, mais toi l'Africain, tu n'es pas intelligent. Regarde, tu dors sous le bananier qui va produire des bananes. Pourquoi ne pourrais-tu pas encore te lever et planter d'autres bananiers ? L'Africain lui répond, et alors, qu'est-ce que je ferai après ? Il dit, mais tu n'auras plus de bananiers, tu vas commercialiser, tu auras beaucoup d'argent. L'Africain lui dit, et après ça ? Il dit, mais tu vas encore faire plus de bananiers et tu auras encore plus d'argent. Il dit, et après, quand j'aurai plus d'argent ? Il dit, après, quand tu n'auras plus d'argent, tu ne vas pas travailler. Il dit, mais alors, qu'est-ce que je fais maintenant ? Je ne travaille pas. La proposition pour l'Afrique, c'est d'ordonner son développement et d'aller dans ces dommages, que ce soit plutôt des non-Africains qui proposent la vraie voie de développement, c'est-à-dire la conquête de l'énergie pour l'Afrique, l'électricité notamment. C'est M. Barack Obama et tout dernier, M. Jean-Louis Borloo. De telles idées devraient devenir des Africains d'abord. Et avec ces idées, il faut que les Africains s'impliquent totalement pour la conquête de l'électricité, pour le développement de l'Afrique. Moi, quand je vois cette photo de l'Afrique la nuit, surtout en quittant l'Europe par avion, je suis un peu contrit, parce que l'Afrique a des potentialités, ne serait-ce que le renouvelable, le soleil. Même dans les énergies renouvelables, l'Afrique est à retard. Alors que les pays européens sont très en avance. On aurait bien fait de copier le bon exemple de chez les autres. Les énergies pour l'Afrique, par la fondation de Jean-Louis Borloo, vraiment, c'est mon rêve qui se réalise. Et je suis tellement content de cette fondation et surtout un plan plus ambitieux que celui de Power Africa pour Barack Obama, pour l'Afrique. Vraiment, M. Jean-Louis Borloo, je le considère déjà comme un héros africain, ne serait-ce que pour l'idée. Et je l'encourage, nous sommes tous prêts à travailler avec lui. Mon engagement personnel pour l'Afrique, j'ai vu mon temps, parce que certains, souvent, surtout les jeunes, se plaignent qu'ils sont venus à un moment où l'Afrique est sous-devropée. Je leur réponds très souvent, il fallait attendre là-bas d'abord pour que l'Afrique se dévoile avant de venir. Pourquoi vous êtes venu maintenant ? Alors moi, je vis mon temps et heureusement, je suis énergéticien. Je suis très content. Mon engagement personnel, c'est de faire tout pour que l'Afrique s'électrifie. Et l'Afrique a un meilleur avenir et ça permettra de relever beaucoup de défis dans ce monde pour tous les Africains, même les Afro-Américains.